alors bonjour à tout le monde donc il est 14 heures donc on va tout doucement commencer ce webinaire merci beaucoup à tous ceux qui sont connectés merci d'être parmi nous aujourd'hui merci pour votre temps donc je vais donc aujourd'hui vous présenter un webinaire sur la dernière innovation de l'entreprise Amcon qui est donc la presse de déshydratation des bouts volubuo qui est parfaite pour les bouts difficiles et je vais expliquer tout à l'heure ce que j'entends par bouts difficiles ne vous inquiétez pas donc je m'appelle Lenka je suis basée à Prague avec mes collègues chez Amcon Europe et je suis ravie de pouvoir vous présenter ce webinaire aujourd'hui donc pour parler un peu de l'organisation de ce webinaire nous allons garder vos micros éteints pour ne pas avoir de bruit externe si vous avez des questions vous pouvez les poser dans la partie questions réponses Q&A qui est là pour ça et nous allons y répondre enfin je vais y répondre à la fin du webinaire vous pouvez bien évidemment aussi nous contacter via notre site internet amcon-eu.com.fr nous avons un domaine en français ou alors par mail ou encore par téléphone sur vos écrans normalement vous voyez mon adresse mail personnelle n'hésitez pas à m'envoyer vos questions plus tard donc pour commencer un petit coup d'oeil sur le programme d'aujourd'hui donc je vais commencer par avec une petite introduction sur l'historique de l'entreprise l'inconne pour vous expliquer qui on est qu'est ce qu'on fait pourquoi on est là ensuite je vais rapidement me concentrer sur la presse d'hydratation volute qui est donc notre produit phare je suis presque sûre qu'il y en a certains parmi vous qui connaissent déjà ce produit ou qui en ont entendu parler au moins mais il y en a peut-être certains qui ne connaissent pas encore donc je vais prendre un moment pour vous expliquer qu'est ce que c'est comment ça fonctionne et ça va aussi me permettre de faire une petite transition entre la volute et la volute bio pour vous expliquer quelles sont les différences pourquoi on a la volute bio et comment on l'utilise et pour quel type de boue donc on va s'intéresser à sa conception à sa fonction et aussi à sa maintenance donc ça c'est une question qu'on reçoit très souvent donc je vais passer un certain temps dessus et à la fin je vais vous présenter quelques résultats d'essais pilotes pour illustrer plus en détail les performances de la volute bio comparé à la volute également alors allons-y donc pour la partie historique d'Amcon donc Amcon Inc une entreprise japonaise a été fondée en 1974 par monsieur Sasaki au Japon monsieur Sasaki était opérateur dans une petite station d'épuration qui faisait du service sur les installations qu'ils avaient et il s'est rendu compte que en fait à l'époque c'était vraiment difficile pour les petites stations d'avoir des systèmes décentralisés pour traiter leurs propres bouts et les pré-services qui existaient déjà à l'époque ne permettaient pas vraiment de traiter les bouts facilement elles bouchaient souvent et c'était pas du tout leur fonctionnement n'était pas optimalisé pour les opérateurs donc il a décidé de lancer sa son entreprise et sa première pré-services à anneaux donc dont le fonctionnement je vais expliquer tout à l'heure en 1991 avec cette idée initiale donc de fournir des solutions aux petites installations de moins de 10 000 équivalents habitants en 2011 la branche européenne a été fondée donc c'est la branche où je suis actuellement on est basé à Prague avec à peu près 35 employés en ce moment la la maison mère est toujours située au Japon avec une centaine de personnes et nous avons aussi des bureaux dans d'autres 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 pays du monde entier donc par exemple en Inde aux Etats-Unis en Chine également et d'autres voilà donc ici sur ce diapo vous pouvez voir une petite évolution de nos solutions de nos machines sur 30 ans donc on aime bien montrer à quoi ressembler nos unités il y a un certain nombre d'années cela montre aussi qu'on a une équipe R&D qui est très active parce qu'on aime bien travailler sur les unités les améliorer autant qu'on peut pour donner toujours de meilleures performances alors je suis sûr que vous savez tous on est tous vous êtes tous du métier quand on a une nouvelle technologie ça peut être très difficile pour ces technologies d'avoir sa place sur un marché qui est déjà bien développé et donc quand on parle du marché du traitement des eaux usées de la déshydratation des goûts c'est bien sûr un un marché qui est déjà très très bien développé depuis depuis de longues années et les concurrents qu'on rencontre le plus souvent donc c'est les centriques jugeuses et les presses à bande et ça nous arrive souvent d'entendre des clients qui nous disent ça fait 20 ans qu'on a une presse à bande chez nous et on aura toujours encore des presses à bande après donc le marché est très conservateur et c'est pas toujours évident pas toujours facile pour une nouvelle technologie d'entrée dans le jeu mais je pense qu'on peut dire que la volute a réussi à trouver sa place et c'est bien établi sur le marché nous on aime bien dire qu'il y a deux façons de mesurer le succès d'une technologie donc d'un côté on a le nombre d'installations donc pour nous on serait un peu plus de 5000 installations dans le monde entier et de l'autre côté on a comment dire si vous faites quelque chose bien il y aura toujours des gens qui vont vous copier qui vont vouloir faire la même chose et donc je suis sûre que vous savez on voit des presse à vis à anneaux partout tous les jours il ya des centaines et des centaines de copies et c'est normal mais parce que la technologie volute elle a été breveté mais le brevet a expéré donc c'est légal on n'a pas de souci avec ça on est content d'un côté de voir que les gens aiment ce type de technologie le seul problème c'est quand les les fabricants essayent de vendre leur système de déportation des bouts des presses à anneaux comme les volutes parce que la volute c'est la marque de notre de notre presse à vis la volute il n'y en a qu'une seule c'est celle d'un conne voilà et donc au cours de toutes ces années nous n'avons jamais compris une énorme qualité et on va jamais le faire qu'est ce qui est le plus important pour nous c'est la sélection de la qualité des matériaux donc tout ce qu'on utilise pour la fabrication de nos unités vous savez on est une entreprise japonaise au japon le standard il est très très haut on essaye de garder le même niveau pour la production qui se passe en europe donc la traque dans notre atelier pour le marché européen est aussi une partie du marché africain donc on va jamais compromettre c'est parti ensuite on a la sélection de la qualité des composants qu'on ne fabrique pas nous mêmes donc on va toujours se tourner vers les fabricants de bonne marque de bonne qualité par exemple pour tout ce qui est électronique sur nos unités la qualité de traitement c'est quelque chose que le fabricant peut influencer d'une certaine façon parce que là dans notre cas ce sera surtout les anneaux donc on a ce système d'anneaux fixés mobiles par exemple si les anneaux ne sont pas 100% plats on va toujours avoir des problèmes de traitement avoir des problèmes de colmatage dans le cylindre et ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite pour nos clients ensuite on a la configuration de la machine qui est basée sur des décennies d'expérience avec la volute ça c'est vrai on s'est rendu compte au fil des années que les machines pouvaient être personnalisées que des tout type de boue est différent et tout type de boue a besoin de quelque chose de différent donc par exemple si on va parler des vis donc il ya vous savez il ya une vis à l'intérieur du cylindre cette piste peut être droite elle peut être conique il ya d'autres types de vis encore tout va dépendre du type des boues du type d'application et des souhaits du client voilà la mise au niveau des spécifications sur mesure donc ça rejoint un peu ce que je viens de dire tout à l'heure avec les vis il n'y a pas deux machines qui sortent de notre atelier qui serait exactement identique sauf si un client recommande deux qui seraient exactement la même mais en gros c'est ça on est on est capable de personnaliser les machines pour qu'elle pour qu'elle soit parfaite pour le type d'application demandée ensuite on va toujours s'intéresser aux aux auxiliaires associés parce qu'il ya beaucoup d'auxiliaires sur l'unité on va voir les préparantes à polymères les la pompe à bout une pompe à citra une pompe à gâteaux ou un convoyeur voilà il ya pas mal de composants autour du système de déshydratation lui-même et nous ce qu'on essaye de faire c'est vraiment de fournir une fusion aux clients qui inclut le tout qui inclut les auxiliaires bien évidemment et le dernier point donc la flocculation c'est vraiment le facteur clé de la déshydratation des boues si on n'a pas une bonne flocculation on peut avoir une bonne machine mais on ne va pas pouvoir déshydrater les boues comme on le souhaite et nous on essaye vraiment vraiment d'être là au coeur de la population on a un laboratoire dans nos locaux avec une personne qui fait des tests sur les boues donc ce qu'on demande toujours à nos clients ce qu'on leur dit c'est il ya la possibilité de nous envoyer un échantillon de vos boues on va regarder les boues on va les analyser on va faire des tests de compatibilité avec les flocculants donc en fait on a notre propre gamme de polymères de coagulants et de flocculant qui 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 travaillent avec les boues dans dans la volute pour une belle déshydratation et ce ces tests au laboratoire nous permettent aussi de tester la faisabilité de la déshydratation et la compatibilité de la boue avec nos équipements ok donc j'en arrive à la presse de déshydratation volute et à son principe de fonctionnement donc ce que vous voyez sur cette photo c'est le coeur de la technologie donc le cylindre de la volute on va voir l'entrée des boues flocculées qui rentrent dans le cylindre par ce côté à droite et ensuite la boue elle sera convoyée par la vis tout au long de la longueur du cylindre on va avoir deux zones une zone d'épaississement et une zone de déshydratation dans la zone d'épaississement on n'applique pas vraiment de frais de pression la boue qui est déjà flocculée sera facilement séparé les flocs vont être facilement séparés du filtrat qui s'échappe par le bas et ensuite on va appliquer une pression supérieure dans la zone de déshydratation cette pression vient d'une réduction des espaces entre les anneaux et aussi du pas de vis et donc vous vous souvenez j'ai parlé des différents types de vis si on a par exemple une vis conique on va encore appliquer une pression d'autant plus supérieure pour bien presser et déshydrater la boue et à la fin on a le plateau final pour appliquer une contre pression à la fin du cylindre et donc ça c'est l'endroit où on va récupérer le gâteau de boue qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est si spécial dans dans la presse à vis à anneaux c'est donc ce système le coeur des anneaux donc on a un système d'anneaux fixes et mobiles alternés donc on va toujours avoir un fixe un mot et un fixe un mobile et les anneaux mobiles vont toujours être en mouvement constant et en fait dirigé par le mouvement de la vis comme la vis est en rotation constante elle va faire bouger les anneaux mobiles qui vont monter et descendre monter et descendre et en fait on va voir ce mouvement et ce mouvement va créer des espacements entre l'anneau mobile et l'anneau fixe il va toujours y avoir ce mouvement qui fait c'est pas statique et en fait ça représente une maille auto filtrante et auto nettoyant pardon auto nettoyant c'est ce que je voulais dire donc on n'a pas besoin de grande quantité d'eau pour nettoyer de la maille et on n'utilise pas une vraie maille filtrante comme d'autres d'autres presse presse à vis qui sont disponibles sur le marché dans lesquels il y a besoin de venir nettoyer souvent avec de l'eau ou même gratter pour pour nettoyer tous les restes et éviter le colmatage quels sont les avantages de la presse volute donc je viens de parler de la capacité de nettoyage grâce à ce mouvement constant qui crée les les espacements ensuite faible faible rotation faible bruit donc c'est un système qui est très 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 agréable pour les opérateurs il n'y a vraiment pas de bruit et ensuite vu que les rotations sont vraiment lente si jamais il y a un problème qui arrive vous le verrez en avance en avant des centaines d'heures à l'avance et ça va arriver très 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 lentement comparé à par exemple une centre réfugieuse qui tourne vraiment très très rapidement et là c'est vraiment l'inverse ensuite on a un fonctionnement 24 heures sur 24 c'est dur sur 7 bien sûr une automatisation complète disponible fonctionnement à distance également il n'y a pas de problème avec ça aujourd'hui c'est quelque chose qui est très important de nos jours faible consommation d'énergie donc je pense que vous pouvez tous imaginer que une technologie va consommer beaucoup moins d'énergie si elle concentre toute cette énergie sur uniquement la partie la partie sèche de la boue donc on va vraiment juste appliquer la pression on va convoyer la partie sèche de la boue pour la déshydrater alors que par exemple dans le cas d'une centre réfugieuse on va vraiment concentrer toute l'énergie sur tout le tout le liquide donc ce sera on sera pas du tout dans la même dans les mêmes intervalles dans les mêmes chiffres donc nous on dit souvent qu'on arrive à réduire la consommation d'énergie de 90% par rapport à une centre réfugieuse pour la consommation d'eau de rinçage donc c'est pareil ça rejoint l'idée de la capacité de nettoyage on sera à moins de 99% d'eau de rinçage comparé aux autres technologies qui sont disponibles sur le marché et ensuite un faible coût de maintenance je vais y revenir sous peu mais on va pas se mentir les aucune technologie ni magique parfaite et parfaite pour tout type de boue je pense qu'on le comprend tous et si quelqu'un vous dit l'inverse c'est qu'il ment pour nous le défi qu'on rencontrait régulièrement c'était les boues fibreuses et les boues inorganiques quand il y avait beaucoup de matière inorganique il y avait beaucoup de fibres on n'arrivait pas vraiment à traiter de façon simple donc il ya des cas où c'est possible en personnalisant la machine en rajoutant des anneaux à bras par exemple des moteurs spécifiques mais après ça rajoute des coûts supplémentaires et des coûts de maintenance aussi pour le client sur une longue durée de fonctionnement donc c'était pas c'était pas idéal et donc après ce qui arrive quand on ne personnalise pas la machine quand on veut utiliser la machine telle qu'elle c'est qu'on va on va rencontrer des problèmes de ce type donc on va voir la boue qui qui se colle en tête sur la paroi de la vis et qui va rentrer entre les parties fixe et les parties mobiles et les boues vont se retrouver en en co-rotation avec la vis et il ne va plus y avoir de déshydratation et plus de débit en fait donc ça c'est quelque chose qu'on voulait vraiment éviter et le deuxième problème c'était l'usure de la vis et des anneaux mobiles donc voilà c'est ce qui rajoute en fait beaucoup de clous en maintenance après jusqu'au jour où il n'y avait pas de solution en pré-service pour ce type de boue beaucoup de fibres beaucoup de matière inorganique on était obligé de refuser beaucoup de clients aussi en voyant leur boue c'était vraiment pas idéal et donc je dis jusqu'aujourd'hui parce que maintenant nous avons la volute jo donc la voici et je vais tout de suite me lancer et vous parler de ses avantages de ses caractéristiques comment elle est différente par rapport à la volute et pourquoi elle marche sur ce type de boue alors pour vous présenter les trois axes de développement de la volute bio les deux premiers enfin moi j'appelle ça des effets secondaires parce que c'était pas vraiment l'idée principale mais c'est vrai que la volute bio permet de réduire les coûts de consommables et elle optimise les performances de déshydratation sur le long terme on va on va y revenir juste après mais l'axe de développement principal c'était pouvoir avoir une technologie qui pourrait avoir un plus grand champ champ d'application pour pouvoir traiter ce type de boue difficile avec beaucoup de fibres et beaucoup de matière inorganique donc notre équipe R&D s'est lancée et après beaucoup d'années de recherche et d'innovation ils ont réussi à concevoir ce type de machine voilà donc en quoi elle est différente comment elle fonctionne à quoi ressemble le coeur de cette technologie donc vous l'avez peut-être compris elle s'appelle la volute bio on a deux vis à l'intérieur pas qu'une seule comme dans le cadre de la de la volute ensuite on va avoir toujours ce système d'anneaux mobiles fx alternés mais cette fois ci il n'y a plus le contact entre la vis et les anneaux donc ce sera plus la vis qui qui dirige le mouvement des anneaux mobiles mais on va voir un système un axe d'entraînement externe en fait qui va les garder en mouvement constant et ce mouvement de double coupe est conservé pour avoir toujours le même type de mouvement et le même type de fonctionnement les mêmes espacements qui se créent et donc la même capacité d'auto nettoyage pour que vous puissiez visualiser mieux normalement vous voyez une animation sur vos écrans donc à gauche on a la volute classique on voit un cylindre et à l'intérieur une vis le rond rouge représente les points de contact entre la vis et les anneaux c'est comme ça qu'elle entraîne les anneaux mobiles comparé à ça on a la volute duo à droite avec deux cylindres pardon un cylindre et deux vis à l'intérieur et vous voyez que les vis tournent l'une dans l'autre en fait pour vraiment éviter les problèmes de blocage et bien pousser les bouts au travers du cylindre vous voyez aussi qu'on a cet arbre de transmission externe qui permet de garder les anneaux mobiles en mouvement constant et on n'a plus du tout de point de contact entre les vis et les anneaux ce qui permet donc de réduire le coût des consommables parce qu'en fait les vis et les anneaux ne sont plus considérés comme consommables et ça va aussi permettre d'optimiser les performances sur du long terme un autre avantage de cette technologie par rapport à la volute classique c'est que maintenant on peut avoir deux vitées différentes pour la pour les vis et pour les anneaux donc ça peut vraiment nous permettre de d'aller plus loin et de trouver le réglage optimum pour avoir la meilleure performance possible en déshydratation vous vous demandez que c'est peut-être un peu trop compliqué comment comment faire la maintenance sur le cylindre etc mais je viens de vous dire donc les vis et les anneaux ne sont plus considérés comme consommables il ya bien toujours le contact entre la boue et les anneaux et la boue et les vis mais en éliminant ce contact entre les pièces métalliques on réduit déjà beaucoup ce besoin d'échanger les pièces qui sont aussi les pièces les plus chères donc tout ce qui a échangé sur cette machine là où on fait la maintenance ce sont les roulements à vie les rondelles les joints etc vraiment les petites pièces comme comment on fait comment on fait partout et on a éliminé le besoin de devoir échanger les pièces principales les pièces les plus lourds et les pièces les plus chères et donc comment on fait la maintenance s'il le faut sur le cylindre de la volute donc ce que vous voyez là dans le rectangle vert en fait cette partie l'arbre de transmission externe peut être soulevé et on peut faire la maintenance directement en dessous on n'a pas besoin d'aller à l'intérieur du cylindre enlever les vis voilà c'est vraiment très 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 simple donc ici un petit diapo pour comparer les coûts de maintenance de la fs 132 et la rvp 241 la rvp c'est l'appellation de la volute et la fs 132 c'est son équivalent en volute classique en fait donc on va regarder un fonctionnement sur à peu près six ans ici en heures cumulées on sera sur 5000 heures de fonctionnement donc en 24 heures sur 24 et 7 heures sur 7 et on voit que le taux de réduction des coûts de la bio par rapport à la volute est vraiment vraiment impressionnant donc on est presque à 100% toujours encore à préciser en de fonctionnement et tout ça grâce au fait que nous avons éliminé les consommables principaux donc là les vis et les annonces ne sont plus considérés comme consommables. On parlait également de la dégradation de la performance à long terme et de l'optimisation de cette performance pour la volute du haut donc sur ce graphique vous pouvez voir en rouge on a les performances de la volute classique donc on voit que la performance se dégrade avec le temps parce qu'on a c'est consommable qu'il faut échanger à bout d'un certain temps pour retrouver la même performance qu'avant et c'est cyclique en fait. En vert on voit la performance de la volute du haut donc on a le même K-RVP241 qui est d'ailleurs aussi notre plus petit modèle et on voit que pour un fonctionnement sur 20 000 heures au total la performance de la volute du haut reste constante, stable sans aucun besoin d'échanger quoi que ce soit sur la machine. Je vais rapidement vous présenter ce qui a peut-être changé un petit peu ou comment sont les spécifications standards de la volute du haut maintenant. On va avoir deux moteurs donc c'est logique on en a un pour les vis et un pour les anneaux enfin pour l'arbre de transmission externe pour les anneaux. Les deux moteurs sont également équipés d'un variateur de fréquence bien évidemment. Ensuite on va avoir une couverture qui couvre l'intégralité du cylindre de 360 degrés rien de nouveau et ce qui peut être intéressant c'est le réservoir de population parce que pour la duo on a réussi à réduire sa taille. On va avoir un plus petit réservoir de population que celui de la série FS et ceci grâce aux mélangeurs en ligne donc on a rajouté un mélangeur en ligne ça peut être un mélangeur statique pour le plus petit modèle donc la 241 ou un mélangeur dynamique avec un petit moteur en plus pour les autres unités et ceci nous permet donc de réduire l'empreinte au sol. Et voilà donc ici encore une vue en plus détaillée sur ce système de population donc l'introduction du mélangeur en ligne permet de réduire la taille du réservoir de population vous voyez en vert pointillé la taille originale du réservoir de population sur les unités FS et comparé à ça la taille actuelle du réservoir de population sur les unités RVP et donc cette réduction de la taille du réservoir permet de réduire l'empreinte au sol de la machine bien sûr ainsi que la consommation de polymères. En fait vu que le mélangeur en ligne offre déjà une très très bonne population, capacité de population, ce qu'on a observé pendant nos essais c'est qu'on arrive à réduire la consommation de polymères de 5 à 25% en général. Un autre élément qui a été rajouté sur la volume duo en standard c'est un système de panneau de séparation qui permet de séparer les deux types de filtres qu'on reçoit. Donc ce panneau de séparation est placé à peu près au milieu du réservoir à filtres en dessous du cylindre de la volume duo et il permet vraiment de séparer le filtre qui vient de la zone d'épaississement du celui de la zone de déshydratation. Comme je vous avais expliqué avant le filtre venant de la zone d'épaississement sera bien plus clair parce qu'on n'applique pas de pression donc on va juste laisser le filtre s'échapper par les trous alors que dans la zone de déshydratation vu qu'on applique une pression supérieure on va avoir un petit pourcentage des matières sèches qui vont se retrouver dans le filtre. Donc si le client souhaite séparer ces deux filtres pour les récupérer et les utiliser pour tout ce qu'il veut faire c'est possible avec ce panneau de séparation. Voilà donc ici un petit tableau qui résume et qui vous montre toutes les unités RVP donc volume duo qu'on a en ce moment. Donc je vais vous expliquer l'appellation donc j'avais déjà parlé de la partie RVP. Ensuite on a la RVP 241, 500, 600, 700, 800 et 802. Le dernier chiffre représente donc soit le 1 ou le 2 représente le nombre de cylindres qu'on a dans l'unité donc la 802 en fait c'est deux fois le cylindre de la 801 et les deux premiers chiffres donc 240, 100, 500 etc ça représente le diamètre du cylindre. Ensuite dans le tableau vous pouvez voir le débit estimé pour ces unités donc on vous donne à chaque fois un intervalle mais il faut savoir donc c'est un débit massif en kilogrammes de matière sèche par air mais il faut savoir que ce débit sera différent en fonction du type des bouts. Donc par exemple pour les bouts biologiques on va se trouver plutôt sur la gauche donc sur les plus petits chiffres donc pour la 241 par exemple aux alentours de 12 kg de matière sèche par heure et sur les bouts DAF ou les bouts mixtes donc primaires et biologiques on sera plus vers les 52 donc c'est vraiment du cas par cas ça dépend du type des bouts si jamais vous avez vous avez un besoin en déshydratation et qu'il vous faut une unité n'hésitez pas à nous contacter et on va vous dimensionner l'unité qu'il faut celle qui correspond le mieux à vos besoins. Quand on regarde la consommation d'électricité logiquement elle sera un peu plus élevée à celle de la volute parce qu'on a deux moteurs cette fois-ci au lieu d'un seul mais cette consommation d'électricité reste bien moins élevée que celle d'autres technologies dont j'avais parlé de la centrifugeuse avant par exemple. Très bien on arrive à la partie présentation de résultats d'essai pilote. Avant d'approcher les cas avec avec plus de détails j'aimerais vous présenter ce diapo qui montre les trois cas de figure qu'on observe généralement donc on va avoir le scénario 1 celui là est clair donc en bleu on a la performance de la volute du haut en jaune on va avoir la performance de la volute standard et donc pour le cas 1 c'est le cas où la volute n'est pas du tout adaptée et seulement la volute du haut peut être appliquée et elle fonctionne bien. Dans le scénario 2 les deux vont fonctionner donc la volute et la volute du haut mais une des deux performe mieux que l'autre et dans le scénario 3 les deux ont à peu près la même performance. Donc je vais maintenant illustrer ces trois cas, enfin ces trois scénarios avec quelques cas réels. Donc d'abord le scénario 1. Donc je commence par un par les résultats d'essai pilote que nous avons fait en république tchèque sur des bouts d'industrie chimique. Donc des bouts qui ont été faits par précipitation chimique avec un contenu inorganique super élevé entre 75 et 90%. Ces bouts n'étaient pas du tout faciles à traiter. On met avec la volute du haut, on a réussi à avoir entre 16 et 25% d'ossicité et un débit standard, un débit du catalogue qui était atteint. Alors on dit 16 à 25% d'ossicité, on était limité en termes de pression qui pouvait être appliquée sur les bouts parce que le client avait une limite très stricte de 3 ppm de phosphore qui devait être atteinte dans le citra. Nous avons aussi testé ce type de bouts avec la volute classique et ça n'a pas du tout marché. Elle a été bloquée très rapidement. Ce serait possible néanmoins d'appliquer la volute classique, mais avec une personnalisation bien prononcée, avec des anneaux à bras, avec un moteur spécifique à puissance élevée et avec le plateau final qui est complètement ouvert pour ne pas appliquer cette contre-pression à la fin parce que ça bloquerait le cylindre. Voilà, et on a aussi réussi à avoir un taux de capture bien élevé et au final c'était un succès pour la volute classique. Ici on a un deuxième pilote test qui a été fait en Suède dans une usine de production de viande. Le contenu inorganique et la teneur en fibre, comme vous pouvez le voir sur vos écrans, n'était pas vraiment très 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 élevé. Néanmoins, ce type de bouts était difficile à traiter. Et seulement la volute du haut a réussi à avoir de bons résultats auxquels le client s'attendait, donc entre 23 et 29% de nécessité, avec encore une fois un débit du cataract était atteint et on n'a pas eu de colmatage du cylindre du tout. Dans cette usine de production de papetières en Suède, nous avons déshydraté des voies activées, des voies biologiques, avec une teneur en fibre de 29%, donc déjà bien élevée, même si le contenu inorganique nous semble normal. Mais pour une raison ou une autre, vraiment c'était difficile de trouver une solution pour le client, c'était difficile de trouver une solution qui marchait pour ce type de bouts. Il a tout essayé, il a essayé plusieurs types de technologies et il n'était jamais satisfait des performances et des résultats donnés. Sauf quand on a ramené la volute du haut. Avec ses 17,9% jusqu'à 24% de nécessité. Et en fait, ce qui était bien dans ce cas, c'est que nous avons réussi à traiter directement les bouts qui venaient dans le DAF. Donc la volute du haut a permis de remplacer en une étape le DAF et la pressabande qui était présente sur site après. Et la pressabande aussi, elle utilise beaucoup d'eau pour le nettoyage de la bande. Donc le client a beaucoup gagné en consommation d'eau. Ce test a été fait en Italie dans une usine de transformation de viande sur un mélange de digestat et de bouts activés. Encore une fois, le contenu inorganique et la teneur en fibres ne sont pas super élevés, mais il était déjà très difficile pour le client de traiter ces bouts. Et quand on a fait le test, en fait, on a fait le test avec la solution volute du haut et la solution volute côte à côte. Et c'était clair, la volute classique, comme c'est écrit sur l'écran ES201, elle s'est bloquée en quelques minutes, alors que la volute bio a réussi à fonctionner sans problème, sans colmatage, avec une cécité entre 16 et 21 % et un taux de capture qui était vraiment jusqu'à 100 %, l'eau était claire. Ce test a été fait en Pologne sur des bouts venant du recyclage de plastique, de feuilles en plastique, en fait. Donc c'était des bouts d'affes avec un contenu inorganique très élevé à 53 % et 36 % de fibres. Le gâteau qui sortait de la volute du haut n'avait qu'entre 20 et 25 % de cécité, mais on dirait qu'il y avait beaucoup plus de cécité que ça. C'était vraiment une brique qui sortait. Et là, pareil, on était limité en termes de pression qui pouvait être appliquée sur la boue, parce que le processus qui suivait en fait la volute n'aurait pas pu accepter le gâteau avec une cécité supérieure à 25 % parce que déjà à 25 %, le gâteau, il était vraiment bien, bien, bien sec. Un autre cas de recyclage de plastique, donc un test qu'on a fait récemment aux Pays-Bas, vous remarquerez peut-être, cette fois-ci, c'était avec la RDP 501, alors que tous les autres tests que j'ai présentés avant, c'était avec la RDP 241. Donc là, on a pris une plus grande machine pour faire le test. Et cette fois-ci, on a même réussi à avoir presque 50 % de cécité sur les bouts d'appes de ce recyclage de plastique. Donc on avait testé plusieurs types de plastique, le PET, le PP et le polyéthylène également. Le plus gros succès ou un des succès les plus importants pour le client, c'était qu'avec une alimentation directe de queue d'appes, il n'y avait pas ce besoin de rajouter les polymères pour la déshydratation des bouts. Donc le polymère que le client rajoutait dans son d'appes était suffisant pour déshydrater la boue par la suite. Alors, donc on en finit avec le scénario 1, je vais passer au scénario 2, donc le scénario dans lequel une des deux machines a une meilleure performance que l'autre. Et je vais également vous présenter un cas. Donc là, c'était un test qui est fait en Belgique, dans une usine qui fait du lavage de citernes contenant des produits alimentaires. Donc là, c'était des bouts d'art qui n'avaient absolument pas de contenu inorganique et une faible teneur en fibres, les matières sèches entre 4 et 5%, donc 40 à 50 grammes par litre. Et là, le résultat était, je ne peux pas dire surprenant, mais on voulait vraiment tester les deux et la capacité de la duo à traiter ce type de boue. Et comme vous pouvez le voir dans le tableau, en fait, on a la FS qui offre une meilleure performance et de meilleurs résultats de quelques points en 6P et en dédimatique que la RDP 241. Et on s'en est rendu compte après le test, en fait, parce qu'à l'avance, on ne le savait pas, les bouts étaient très graisseuses. Il y avait vraiment, le contenu en greffe était très élevé. En plus, il manquait le contenu inorganique. Et donc, dans ce cas, on a tendance à dire que la volute FS, la volute standard, est mieux adaptée pour ce type de cas, même si la différence est de seulement quelques points de cécité. Mais en l'occurrence, pour un client qui se concentre vraiment sur la cécité de son gâteau, là, il choisirait la FS. Donc, je vous montre ce cas, en fait, pour que vous compreniez que la volute duo, ce n'est pas non plus une solution magique qui marcherait à tous les coups pour tout type de goût, elle a quand même des limites. Et pareil, la volute, elle n'est pas obsolète. Donc, on va toujours l'utiliser, elle va toujours trouver sa place. Par exemple, dans le cas où on a des bouts graisseuses avec pas de contenu inorganique. Et rapidement, le troisième scénario, dans lequel on a à peu près la même performance pour les deux types de machines. D'habitude, ce sera le cas de municipalité. Donc, en fait, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est peut-être une société équivalente ou légèrement différente, mais en moyenne, on obtient les mêmes résultats pour les deux types de machines. Et ensuite, le client va choisir en fonction du CAPEX, en fonction de l'OPEX également, en fonction du coût des consommables. Nous, on va bien sûr conseiller, mais ce sera principalement le choix du client. Et donc, l'exemple que je choisis, ce sera, donc, c'est une municipalité Royaume-Uni qui traite un mix de bouts biologiques et bouts primaires qui sont déjà pré-traités à la chauve, où on a obtenu, avec la RDP 241, une très belle société entre 24 et 32 % et un bon débit. L'avantage pour ce client d'utiliser ce type de technologie, c'était, comparé à sa presse à banque qu'il avait déjà sur place, on a réussi à réduire sa consommation d'électricité de jusqu'à 50 % et celle de rinçage jusqu'à 99 % par rapport à cette presse à banque. J'ai oublié de mentionner, quand je parle des gammes d'électricité, donc ici, en l'occurrence, 24 à 32 % d'électricité, ça vient du fait qu'à chaque fois, quand on fait des tests, on va tester plusieurs réglages différents. Donc, on va tester un réglage pour maximum d'électricité, maximum de débit, meilleure qualité de filtre, etc. On va avoir tous les résultats et en fonction de ça, ensuite, on se soit avec le client et on voit quel est le type de réglage qui ressent le mieux à ses besoins. Et donc, récapitulatif des trois scénarios, gardez-le en tête. Nous recommandons toujours de faire un essai pilote, si possible, pour savoir quel type de solution convient le mieux à votre type de bout parce que chaque bout va être spécifique, on ne peut jamais généraliser. Et ce qui est important aussi, c'est que la volute n'est pas obsolète, elle va toujours trouver sa place. On ne veut pas la remplacer avec la volute bio. La volute bio est la solution pour les bouts difficiles, pour les clients qui souhaitent travailler avec une pré-service. Et donc, en conclusion, on a vu que la volute bio offre les mêmes avantages que la volute standard avec un avantage supplémentaire et c'est qu'elle est résistante aux fibres et aux matières inorganiques. Et ça va conduire à une réduction du coût des consommables et à un plus grand champ d'application. Voilà, donc j'en viens à la fin. Merci beaucoup pour votre attention, pour votre temps. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre dans la partie questions-réponses. Je vous laisse quelques secondes et je vais regarder si on a des questions et je vais y répondre par la suite. Alors, on a une question. Bonjour, merci pour vos informations. Comment pouvez-vous assurer au prix de maintenance sur les disques en inox alors qu'ils sont toujours en friction les uns contre les autres ? Quel est le recul d'expérience temps de fonctionnement de cette volute bio déjà en service ? Alors, les disques ne sont pas en contact entre eux, en fait. Les disques, je l'ai peut-être mal dit, les disques fixes, les anneaux fixes et les anneaux mobiles ne sont pas en contact. Il y a bien sûr un espacement entre les deux. Ils sont bien séparés. Donc, il n'y a pas ce contact. Il va juste y avoir le contact entre les anneaux et la boue et les vis et la boue. Donc, et bien sûr, alors là, je vous ai dit, je vous ai donné l'exemple des 20 000 heures pour dire que sur les 20 000 heures, il n'y avait pas besoin d'échanger ces composants parce qu'on a réussi à optimiser les performances. Bien sûr, ça fait, la blue bio, c'est une nouvelle technologie. Ça fait à peu près un an qu'elle est sur le marché. nous n'avons pas encore pu la tester au-delà de 30 000 heures pour savoir en fait exactement combien de temps il nous faut avant d'échanger ces composants. Et bien sûr, ça va dépendre de l'abrasivité, de la boue. C'est ça qui va définir en fait les intervalles auxquels on va devoir changer ces composants. Et pour le retour d'expérience, de fonctionnement de cette volute qui est déjà en service, alors j'imagine que vous parlez de la volute de l'unité pilote qui est en service. Alors on a toujours eu de très très bons résultats, on l'utilisait régulièrement. On a maintenant plusieurs types de tailles en fait d'unités volutes du haut pour faire les essais sur place. parce que la demande en essais pilote n'arrête pas d'augmenter, surtout en cette période d'été. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on vous place dans notre calendrier. C'est pour ça qu'on a grandi aussi notre gamme d'unités pilote. Pour l'instant, on n'a pas eu de soucis en termes de maintenance des unités. On n'a pas vraiment été mis en contact direct avec des bouts super abrasives. mais n'hésitez pas à nous contacter. D'autres questions. Quelle a la limite de l'abrasilité des bouts que la volume de haut peut encore traiter ? Donc comme je viens de le dire, on n'a pas encore été vraiment mis face aux bouts très 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 abrasives. il n'y a pas de limite. Il y aura ce contact entre les bouts abrasives et les parties métalliques. Mais vu qu'on a déjà enlevé, on a éliminé le contact entre les pièces métalliques elles-mêmes, ça réduit beaucoup le besoin en maintenance. Mais si vous avez des bouts vraiment abrasives, ce qu'on aime bien, c'est vraiment demander au client de nous envoyer les champions, de regarder les bouts. et ensuite l'étape qui vient, ce serait de placer une unité sur place si possible pendant une plus longue durée. Donc un, deux, trois mois peut-être pour voir quels sont les effets de la boue sur l'unité. Mais honnêtement, à ce moment-là, on ne sait pas. Ok, pour d'autres questions. S'il y a un souci avec votre machine, vous êtes capable d'intervenir en combien de temps ? Alors nous sommes toujours présents à distance, bien sûr. Donc appel, mail, SMS, WhatsApp, tout ce qu'il faut. Donc instantanément, tout de suite. Pour une intervention sur place, d'habitude, il faut 48 heures, maximum 72 heures pour intervenir sur place pour une machine s'il y a vraiment un besoin. s'il vous faut des pièces en stock, des pièces d'urgence en stock, de première urgence, on en a en fait pour tout ce qui est les pièces détachées de première urgence. Là, il n'y a pas de souci, on peut tout envoyer et on est toujours présent à distance pour aider nos clients. peut-être encore une question. Quelqu'un nous dit « Je suis intéressée par un essai sur site, comment on fait ? » Contactez-nous. Contactez-nous. Passez-nous les informations sur votre type de goût et on va pouvoir s'organiser ça en fonction de la disponibilité des machines sur site. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour vos questions, merci beaucoup pour votre attention. C'était vraiment un plaisir de pouvoir vous présenter cette technologie. On est vraiment fiers de la volute du haut. Donc, n'hésitez pas, comme je l'avais déjà répété plusieurs fois, de nous contacter par mail, par téléphone, sur notre site web. Donc, on a le domaine en français. Vous pouvez trouver toutes les informations. Vous pouvez trouver quelques références. Si vous aimeriez recevoir plus d'informations sur les références que j'ai un peu détaillées dans cette présentation, il n'y a pas de souci. Vous pouvez m'envoyer un mail et je vous envoie la référence en entier et on pourra en discuter aussi ensemble. Donc, merci encore. Merci pour votre attention, votre temps et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada